Bien, donc on est réunis pour un moment qui est donc très très important puisque nos églises au pays du Mont-Blanc, dans le Val d'Aoste, sont des éléments qui sont importants parce que ce sont des éléments de notre patrimoine, de notre histoire. Et s'ils sont des éléments de notre histoire, c'est qu'ils sont les éléments aussi du futur parce qu'il ne pourra pas y avoir d'avenir s'il n'y a pas d'avenir construit sur l'histoire et sur effectivement la vie qu'ont eu les gens et que nous aurons eu dans nos territoires. Donc cette église, c'est une église qui est importante puisque l'État en a reconnu justement la valeur en classant le clocher et en inscrivant la nef et jamais nous aurions pu imaginer avoir un jour les moyens de procéder à sa restauration. Alors tous les élus vous feront à peu près les mêmes discours en ce moment en disant il n'y a plus d'argent, on ne peut plus rien faire, c'est-à-dire un discours un peu négativiste, triste. Eh bien effectivement, il y a encore de l'argent pour des bons projets à une condition, c'est d'éviter de croire que l'argent va nous être donné et distribué comme auparavant. La multiplication des billets, la multiplication, eh bien non. Aujourd'hui, il faut avoir des projets, il faut savoir les construire, il faut savoir aller chercher et convaincre. Et aujourd'hui, avec mon ami Ricardo, on a su aller convaincre grâce à Luigi Cortez qui est un bon maître, on va dire, de cérémonie. Convaincre, ça n'a pas été facile, convaincre les représentants du comité de suivi Alcotra. Alcotra, ce sont des dossiers de financement européens. Ici, on est sur un dossier de financement européen Interreg France-Italie, entre deux communes, communes de Val-Grisange, dans le Val d'Aoste, et communes de Saint-Gervais. Qu'est-ce qu'un dossier européen ? Qu'est-ce qu'un dossier Alcotra ? Alors d'abord, l'Europe n'a pas de banque et de possibilité de distribuer l'argent. Quand on dit qu'on a des subventions de l'Europe, de l'État, de la région ou du département, nous n'avons que la redistribution sur nos territoires. De l'impôt que vous payez. Donc, c'est une juste retombée de l'argent public et de l'argent européen sur nos territoires. Et je suis très heureux que... Voilà, je suis très heureux que ça retombe ici. L'Europe a lancé un premier appel à projet. C'était à Marseille. C'est la région PACA et la région Rhône-Alpes à l'époque qui ont lancé ce premier appel à projet, qui était destiné au projet qui était capable de se réaliser en 18 mois. Alors, imaginez de réaliser 3 millions de travaux en 18 mois. Il faut bien sûr que les projets soient prêts. Parce qu'on est quand même en France, monsieur le préfet. Pour pouvoir faire... Parce que pour pouvoir faire un projet, il faut plusieurs mois, voire une bonne année de procédure. Eh bien, nous, nous avions fait toute la procédure. Donc, on n'avait pas 18 mois, mais en gros 30 mois déjà pour ce projet-là. Et ça nous a permis, effectivement, avec la commune de Val-Grissange qui était aussi prête, de pouvoir présenter un projet qui sera forcément achevé le 30 juin 2017. Mais sinon, vous aviez ce bleu avec des petites étoiles. Alors, pour l'instant, parce qu'on vient de démarrer à l'instant, mais si vous voulez, j'espère qu'on pourra retrouver quelque part une petite étoile qui nous permettra d'avoir ce témoignage et surtout les teintes réelles du décor d'origine de façon à le resituer.